voilà et bonsoir alors on vous montre donc michel toujours mon fils un randonneur à fond et on a mené on n'a pas mini mike mais on a richard man avec nous voilà donc on part pour une randonnée voilà on part pour trois heures de mars à peu près trouver un refuge qu'on n'avait pas trouvé dans la dernière vidéo qu'on avait fait oui michel ouais on a dormi dehors la belle étoile voilà voilà donc là on va on va aller au refuge saint-ruel je crois ou je sais plus exactement le nom je vous le redirai bien et après on va aller à la grotte aux cèdres après on va faire demain donc la grotte aux cèdres la grotte aux jeux et après on fera la grotte de la castellette dimanche matin dimanche après midi on fera la grotte mistral qui est vers nance après nance franchement bonne question peut-être une trentaine voilà une trentaine voilà et donc on a notre nouveau compagnon de randonnée de la chaleçon on va vous le montre voilà c'est richard richard man voilà un randonneur vachement jeune de 28 ans et demi et demi avec toutes ses dents voilà donc on est parti et on verra bien où on va donc là on est parti de la vallée de saint ponce voilà à zemnos voilà toujours pareil la sainte bombe on adore la sainte bombe ouais ben bonjour voilà et hier on n'a pas pu encore filmer parce que ben on est arrivé il était presque il est 23 heures et ça montait beaucoup on a fait quasiment sept kilomètres de monter voilà mais on a trouvé notre fameux refuge qu'on n'avait pas trouvé d'ailleurs il est derrière voilà et franchement c'était dur voilà surtout la nuit et tout bon c'était un peu sûr mais bon voilà ça a payé on l'a trouvé je vous le montre voilà donc le faux le refus c'est Paul Rua où on est voilà voilà donc regardez la vue voilà voilà et en face là bas sur le petit art la falaise en haut un peu plate c'est là où c'est qu'on a dormi dans la dernière fois où on était allé en partant du col de l'ange la vidéo voilà et donc on est venu par par les les bois en bas là par les ou c'est vert là on est venu là dedans par là on est arrivé voilà 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 devant il y a même voilà pour s'asseoir un morceau de de trois ombres voilà c'est franchement c'est sympa voilà la cheminée elle fonctionne on s'en est servi voilà richard ça a été un peu dur pour lui mais il est arrivé voilà maintenant dedans qui sait il y a michel mon fils qui dort encore voilà 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 on voit peut-être pas dedans encore parce qu'il fait noir il fait voilà mais à la cheminée on a une petite table et voilà on va déjeuner reprendre bien des forces et rattaquer jusqu'à la grotte au cèdre jusqu'à la grotte au cèdre ah non on va aller voir la glacière avant on va aller voir la glacière avant un peu en montant encore de toute façon on fait que de la montée aujourd'hui pratiquement voilà après avoir déjeuné on doit repris des forces michel il est debout alors michel cette nuit super bien passé avec un dos franchement même pas je ne sais rien non franchement je ne sais rien tu as dormi sur le plat moi j'ai dormi sur les pieds voilà parce que le monsieur là il a voulu est censé de placher avec moi et il a voulu aller dans un endroit où il y avait plein de cailloux pour dormir à l'intérieur et maintenant je suis fracassé et maintenant il est fracassé voilà voilà nos sacs voilà nos sacs comme ils sont chargés voilà notre boisson voilà notre boisson voilà la boisson est sportive voilà voilà et surtout ça qui est génial pour ressarger les téléphones voilà c'est le top il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à ressarger l'iPhone X des batteries comme ça mais elle c'est nickel franchement nickel et sur comment c'est le site michel voilà le site où on accepte les trucs là sur facebook et tout ils font la pub sweet wish voilà pour rien du tout et ça marche très bien voilà voilà donc on va repartir et on va où là alors michel ? on va à la glaciaire déjà à 100 mètres d'ici et après on continuera pour aller à l'iniproche si pas 100 mètres il faut croire qu'on va chaque fois 100 mètres mais non après on va à la grotte non elle est pas loin la grotte est à 200 mètres environ non la grotte elle est à quelques kilomètres mais la glaciaire elle est pas loin la glaciaire je comprends voilà allez c'est parti voilà on est arrivé à la glaciaire en fait il fallait juste aller derrière le buisson derrière le refus il y avait la glaciaire en fait on était plus près que prévu voilà donc on va vous faire vite fait le tour fais le tour va tout droit il y a le panneau ouais mais vas-y mais moi je connais ici voilà allez les panneaux le pique de Bertagne il est pas loin le pique de Bertagne c'est à vous de retourner bon on va pas y retourner mais nous on va là le plan d'opse 3 km voilà la grotte aux yeux voilà allez on vous montre on vous fait le tour de la glaciaire 2 km 8 en bas ils mettent pour une heure et ici ils mettent 3 km 3 pour une heure aussi c'est une arnaque non ? 3 km 5 voilà voilà on va faire le tour de la glaciaire voilà ah c'est ça la glaciaire ? ouais avant ils venaient ils faisaient l'hiver ils faisaient des blocs de glace dedans pour l'été pour Marseille oh con c'est bien que c'est profond là tu fais tomber le téléphone tu pleures on a la corde tu me fais des samaras ouais tu m'as pas fait des samaras peut-être on les remontait on les remontait un peu alors elle est pas belle la sainte bombe quand même ouais pas avec la coppe parce qu'on a pas de baudrier on a rien je t'en devrais pas bon on a Richard Mann à fond mais on sait pas combien de temps donnez les écart ça y est on arrête une fois peut-être c'était pas une bonne idée que je me mette un t-shirt direct aïa ça va Michel ? ouais oui Michel y a rien qui l'arrête hein ? Michel j'ai dit y a rien qui l'arrête oh 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 voilà pic de Bertagnes en haut voilà on fait juste le tour c'est le tour ouais ouais il est dedans là t'as le trou en haut ouais c'est pour ça qu'ils ont mis les barrières on passe là bas là ouais voilà 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 on peut continuer allez on continue allez les go je vaisoh le dos c'est plus il faut y là vous c'est plus c'est plus et voilà on marche on monte on monte et franchement c'est aussi dur qu'hier on n'en peut plus toujours mais on monte et regardez le pic de Bertagne il est juste là en haut on est arrivé au plateau là là on va redescendre nous voilà on va donc comme on a dit là maintenant on va à la grotte aux oeufs on est au col de Bartagne pas le pic hein devine combien combien on est du col de Bartagne je sais pas une heure moins plus 45 plus bas 30 minutes 20 15 bon c'est bon ça m'a gravé 10 mois on arrive à 10 minutes on est à 300 mètres 300 mètres du col de Bertagne et 2 km de plan d'offre le col de Bertagne il est là c'est là où on va on va y passer on va passer au col de Bertagne à 300 mètres la dernière fois on était pas allé au col de Bertagne donc c'est pas si on ira au col de Bertagne on va au plein d'offre ? si il est là en haut oui nous on était au pic pas au col c'est vrai allez ben on repart il y a un kilomètre de la glacière ça fait un kilomètre qu'on a fait à peu près on est ? un kilomètre qu'on est parti du refus de Paul of the Rock là on a dormi ? un kilomètre à la fin ? un kilomètre et des poussières oh c'est pas possible voilà allez on repart on va arriver au soir en haut ouais voilà on est arrivé enfin en haut on s'arrête on va manger une petite barre de céréales boire un coup et puis repartir voilà on est allé au col de Lange ? on est allé au col de Lange ? oui c'est de là où on est parti la dernière fois 10 km 1 et col de Saint-Pilon à 8 km 1 mais on a fait aussi le col de Saint-Pilon ouais bon là tout ça on les a fait maintenant on va faire ça et tout ça on l'a fait aussi sauf la bergerie j'ai pas vu la bergerie ah mais parce qu'on a fait la tempête faut tout refaire parce qu'on a manqué plein de trucs ouais quand on a saupé la tempête voilà en plus il y a beaucoup plus les temps-ci donc tout est vert regardez je pense qu'on peut boire vu qu'on va partir là déjà ouais vous avez déjà soif ? non mais euh bonjour bonjour ah Richard c'est comme ça que la prochaine fois on fait la randonnée comme le monsieur ouais mais lui c'est trop facile ce qu'il fait c'est trop facile là c'est trop facile là bonjour je suis mort bonjour ça va ? lui il va pas bien voilà regardez comme c'est joli c'est beau quand c'est vert comme ça parce que nous parce que nous ici tout est brûlé par le soleil dans le sud comme ça voilà là c'est la meilleure moment au printemps où il y a les puits tout ça un peu donc tout est vert c'est joli bon ben voilà allez là la prochaine étape ça sera vraiment la grotte ça sera vraiment la grotte la grotte aux yeux ? ah non ah non merde je me suis trompé on va d'abord à la grotte aux cèdres je me suis trompé depuis tout à l'heure je dis la grotte aux yeux mais non c'est la grotte aux cèdres voilà allez voilà nous voilà voilà on va vous montrer les sous-bois les sous-bois comme c'est joli les sous-bois comme c'est joli Michel qui a vu une araignée ça y est parti alors on va vous montrer voilà les sous-bois regardez voilà comme quoi ce côté de la Sainte-Bomme on a pas besoin d'aller spécialement dans les Alpes pour avoir du vert de l'humide voilà bon après c'est sûr c'est pas aussi humide que là-bas mais voilà c'est quand même pas mal voilà bon je sais pas exactement à combien on est de la grotte aux cèdres mais bon on va voir depuis le refuge on a fait 5 5 km voilà ça fait pas mal voilà voilà allez à tout à l'heure ça fait pas mal 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 Richard qui en peut plus le pas après cette montée mais on est bientôt à la fameuse grotte des cèdres mais voilà Michel est déjà monté et ça a monté donc là elle est pas loin non elle est pas loin je vais se t'aider ou ça ? ouais ça va qu'est-ce qu'il a fait de parler ? en haut là juste là en haut Michel il est déjà à l'entrée je me prêche pas je me prêche pas prends un ton temps ouais ouais ça va Richard ? voilà ça va du moment quand il est arrivé je me prêche pas je me prêche pas je me prêche pas je me prêche pas elle est là-bas au bout ou non prêt ? où tu vas Michel ? bon hein ? je suis prête je suis prête je suis prête je suis prête parce que ça continue j'ai une droite aussi ici elle est fermée elle elle est bouchée non ? c'est vrai qu'il faut l'escalader bon alors euh on est normalement la grotte au cèdre mais c'est celle-là ou celle-là ? c'est c'est pas atteint on va voir en fait on sait pas c'est bien elle et celle qui est là-bas elle est bouchée hein ? non c'est pas celle-là c'est celle-là aussi non c'est pas celle-là sinon c'est à droite c'est pas parti ça continue ah ça doit pas être elle ça doit pas être elle c'est pas c'est à droite c'est là là il y a un ventre dedans ah elle est pas bouchée c'est à droite c'est à droite c'est à droite c'est à droite et bien en fait celle-là c'était pas la bonne entrée la bonne entrée elle est plus loin fais doucement Richard la bonne entrée est un peu plus loin hop oh bah ah ouais elle est là elle est là on va pas trop loin elle arrive attends je suis sûr tu veux pas qu'on enlève les sacs On les laisse là ? Si j'ai que j'ai que j'ai de prendre. Mais non. On peut les amener. Mais fais gaffe parce que ça glisse beaucoup. Ouais, ça va. Allez, tiens. Je prends des photos là, elle est belle. Allez, je vais prendre des photos. Ah, c'est la grotte tous les deux. Michel ? Ouais. Voilà, on est dans la grotte. Michel fait son empreinte avec de la boue. Il faut être en plus. Il faut être dans la boue. Il faut être dans la boue. Voilà. Voilà. Ouais, bref, ça ne se voit pas. C'est pas grave. Il sort un peu. Regardez, ils ont bien fait là-bas. Ah ouais. Ah, avec les fiches, c'est cool si vous le savez. Ah, il y a une descente. Ça fait mal ça. Attention, il y a de l'eau. Ah, ça coule. Ça coule ? Ouais. Fais attention. Clare-toi, bien. Voilà, ça s'arrête là. Ah ouais, ça coule. Là, il y a des trous. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, il... Attends. Il y a quoi ? C'est une sorte de chambre. Ah, tu peux voir ? Attends, vas-y, filme-la. Je vais essayer de la filmer. T'as peur, ça agaie beaucoup. Tiens le... Ah ! Fais le dos ! Ah ! J'ai pas peur comme ça. Oh ! Encore ! Euh... C'est quoi ça ? C'est quelqu'un qui a mis des... C'est quoi ? Les anges. Ah ouais ! Oh ! Il a un éclair, je vois. Ah ouais. 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 Tu as filmer, là ? Non. Oh, il me pousse. Tu vas aller filmer... Attention, ça glisse, Richard. Hein ? Ça glisse ici. Fais gaffe, hein. Allez. Hop, tu me tiens le... Euh... Je te tiens quoi ? Voilà. La grotte serait là. Plus t'as pas bu la grosse araignée qui est au-dessus de toi, là. Tout le monde, hein. Tout le monde, hein. C'est le qui est au-dessus, là, dans le... Sur le doigt, Carlo. Ah. On va dire, pendant une fois, on va marcher des connards. Allez, on y va. Deux connards. Avancez. Voilà. 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 La grotte ou celle-là. Ça glisse, hein ? Ouais. Allez. Fais gaffe, Michel. Fais gaffe. Michel. Là, après, ça glisse. Ouais. Voilà. On a trouvé la grotte aux cèdres. On est allé dedans, comme vous avez vu. Maintenant, on est reparti. On est redescendu déjà sur le chemin un peu plus bas. Et on continue notre périple jusqu'à la grotte aux oeufs. Où là aussi, on va rentrer dedans et on essaiera de vous montrer. Voilà. Et Richard, il va bien. Et Richard, il est tout en forme. Il est détendu. Détendu, tout en forme. Voilà. Pour aller me coucher. Ouais, ouais. Voilà, mais tout va bien. Sinon, bien sûr, mon fils, c'est toujours le winner des trois. Toujours devant. Regardez, je cours pour le rattraper. Alors, est-ce que ça vous a plu, cette grotte ? Super. Ouais ? Ouais. Et toujours derrière. Il rit derrière. Il rit derrière. Et il y a Richard, toujours derrière. Voilà. Bon, sinon, qu'est-ce que vous en pensez alors ? Superbe randonnée, on profite. Jusqu'à la grotte aux oeufs où on ira s'installer pour manger peut-être. Voilà, parce qu'il faut quand même le nourrir, le gaillard un peu. Il porte même double sac. Au papy de derrière. Il y a porté le sac hier. Donc, il y avait un sac devant, un sac derrière. Ça montait. Moi, je l'ai porté 20 minutes, j'étais mort. Lui, il a porté au moins une heure. Le gaillard, il faut le nourrir. Voilà. Ça va, j'ai pas faim en vrai. J'ai pas porté une heure, j'ai porté 10 minutes. Il est costaud, il est costaud. Costaud mon fils. Allez, on continue. Voilà. Ça fait 17, on va dire 18 kilomètres depuis hier qu'on marche. Et voilà, notre petit papy, Richard Mann, il n'en peut plus. Voilà. Il a un cosmos. Il n'en peut plus. Il est obligé de s'arrêter pour qu'il reprenne un peu de force. Mais sinon, on n'est pas loin de la grotte aux oeufs. Il n'est pas loin. Un kilomètre environ. Un kilomètre environ. Un kilomètre environ. Voilà, donc, environ un kilomètre. Un kilomètre. Un kilomètre. Voilà. Je t'ai dit d'accord. Depuis ça, ça fait une heure. Un kilomètre. On a marché en tout, combien tu t'es dit ? 17. En clair, 18 kilomètres. Et vraiment, rien que Marseille, on a fait à peu près 6 heures de marche. On va dire. Rien qu'aujourd'hui, on a fait... Rien qu'aujourd'hui, on a fait... Casse-lui. 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 Voilà. Allez, on se revoit à la grotte. Casse-lui. 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 Oh, tiens ! Ça va, mon pote ? Oui, ça remagne un peu plus le pauvre. On est en train de le tuer. Ouais, ça arrive. Voilà, on est arrivé enfin à la grotte, aux yeux. Et on va essayer de rentrer dedans et on va essayer de vous montrer. Alors Michel, tu es arrivé en premier à la grotte. Le deuxième. Et moi en deuxième. Richard. On va vous montrer l'entrée dans la grotte. Qu'est-ce qu'on fait au moins avant ou on va la voir ? Non, on va à la grotte d'abord et après on mange après. C'est pas mieux ? Comme vous voulez. On se sent moins lourd, on est mieux. Alors. Ça fait dangereux quand même. Ouais. Voilà, donc on va essayer de descendre. Voilà. Voilà, je suis descendu déjà au premier étage de la grotte, aux yeux. Enfin, au premier étage, la première partie. Et franchement, ça glisse. C'est beaucoup de pluie. On a été obligé de prendre une corde. Voilà. Là, il y a Michel qui descend. Je vous montre. Attends. Vas-y. Un par un là. Pas deux par deux sinon ça casse. C'est là où il est attaché. Vas-y Michel. Regarde, tu as glissé. Ouais. Ah, tu as mis quelques lignes encore. Entre les jambes et sur le cours. Regarde pas 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 sur le cours. C'est bon. C'est bon ? Ouais. Voilà. Fais attention. Je trouve la même technique pour monter. J'ai oublié de monter. Voilà. Regarde ça. Je vais le remonter moi un peu. Regarde. Michel, regarde en haut. Wow. Voilà la grotte où je... Comme c'est humide, il pleut. Là tu peux lasser type là. Par contre voilà, il ne faut pas aller dans le trou. Il n'est pas dans le trou, je n'ai pas vu. Dans le trou. Vas-y éclairs, je filme. La deuxième partie là, il faudrait une autre corde. Ouais, une autre corde il faudrait. Ouais mais on n'a plus de cordage. Mais de toute façon ça va où ? Regarde, il y a encore une endroit. Ouais mais là tu descends à quatre pattes là-bas. Putain dommage, on n'a pas une autre corde. Ouais, il y a quoi là ? Ah ouais, c'est des claves. Putain, ça goûte là toi. En vrai l'eau tu peux la boire là. Ah oui ? Tu bois l'eau là. Vas-y filme là quand on regarde. On ne peut pas descendre. Non. Là il faut la corde. Non parce qu'après tu remontes en escalade quoi. Tu peux remonter en escalade hein ? Ouais mais ça glisse la pierre, la pierre elle est trop glissante. Il faudrait une autre corde. Tu vas te trincher la jambe. Et on va prendre un moment. Non. 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 Ouais. Ouais. Non mais c'est pas d'y conner ça, on n'a pas de corde. Watch. Tu vois ce qu'elle disait Guylaine, ils amènent des coquilles d'œufs. Tu vois les coquilles. Ouais les coquilles d'œufs. Ouais mais là c'est genre de coquilles d'huîtres. Je sais pas. Ah ouais mais c'est des œufs ouais. C'est là où ils ont trouvé les deux œufs de... Les noisodes ? Non. Apparemment c'est une grotte où ils venaient poser des œufs de grotte de fécondité. Il y a un match. Ils venaient les femmes avec des œufs ici. Ah les femmes ? Pour tomber enceinte. Bon bah allez on remonte. Je ne marche plus comment je mets. D'accord. Pour remonter. Un mousse. Juste avec les mains c'est bon qu'il se sent bien. Non non franchement je me sentais mieux juste à tomber si je n'aurais pas fait comme j'avais fait. Voilà on est sorti de la grotte. Et franchement je peux dire merci à mon grand. C'est lui qui m'a remonté parce qu'en fait je suis descendu dans la deuxième pièce. Dans la deuxième pièce qu'il y avait. Celui qui m'a remonté avec une corde. Donc voilà. Heureusement il était là. Donc là maintenant on continue. Et on va en direction de Vernance. Et puis on va à la grotte de la Castelette. Voilà. Ah mais avant on va faire peut-être un arrêt à la grotte Madeleine. C'est la grotte Marie-Madeleine. Voilà. Mais tu peux le dire assez mieux si je n'y arrive pas à parler moi. Ouais mais je te règle. Voilà. Bon ben on attaque. Allez c'est parti. C'est bon Michel ? Ouais. Bon. Ouais. On va essayer de retrouver notre papy. On va essayer de retrouver notre papy. Voilà. On arrive à la grotte Marie-Madeleine. Enfin pas loin. Voilà. Il faut faire peut-être attention aux pierres. Qui tombent. Je ne sais pas d'où. Franchement. Mais... Il y a vraiment un morceau de pierre qui est tombé. C'est bizarre. C'est là où on va hein. Hein ? C'est là où la grotte. Ah d'accord. Il y a longtemps que tu es pu y aller ou quoi ? C'est un couloin ça non ? C'est le truc où il y a les... où ils sont dedans hein. C'est là où il y a le curé hein. Je ne vais pas passer la perche avec mon pantalon. Oui parce que mon fils a eu un petit souci avec son pantalon en fait. Un petit souci. Regardez. Il s'est dessiré. Alors heureusement il a une autre couche dessous. Et après il lui restera le caleçon quand même. Heureusement. Le pauvre. Et il n'a pas amené un pantalon de rechange. Donc on a encore jusqu'à demain soir. Ça va être chaud. A mon idée, on finira la vidéo. Il sera en caleçon. C'est la grotte. Tu sais la grotte c'est la voiture du curé ? C'est la grotte c'est la voiture du curé ? Là c'est la m'a de l'elma ? Non. Oui, oui, c'est la m'a de l'elma. Non. C'est la m'a de l'elma. Et là, c'est la grotte. C'est la merveilleur. Là. ça va ? moi je marche il faut arrêter ça y est il boude il boude ah il y a un panneau interdit au téléphone oui interdit au téléphone bon on va pas tarder à vous laisser il faut arrêter le pot hein hein oh Bon, vous savez quoi ? Sauf qu'on lance la vidéo une fois arrivé en haut. On est arrivé en haut après toutes ces marches. Voilà la vue. Alors Michel, qu'est-ce que ça fait d'attraper un nuage ? On va parler doucement, donc c'est super. Ça va. ... 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 Merci. Et voilà, maintenant, on redescend. Donc voilà, on redescend maintenant. De la grotte Marie-Madeleine et on va aller à la grotte de la Castelette qui est, je ne sais pas combien de kilomètres, mais un peu loin quand même. Donc voilà, on y va, on se retrouvera là-bas. Allez. Voilà, regardez-les, ils descendent. Voilà, donc on a quand même beaucoup à redescendre, c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu loin. Voilà, bon, c'est parti. C'est tout, c'est carrément dans l'enquête. Allez. J'arrive, Unicel. Voilà, la grotte de la Castelette, on y est. Je ne vous ai pas trop trop filmé la route parce que niveau patrie, je suis un peu juste. voilà. Il y a de l'eau, normalement, il y avait de l'eau. Il y a de l'eau, il y a de l'eau. Nous, on était allés jusque là-bas, il y a plein d'eau avec Yumi. Et là, tu as plein d'eau. Il paraît que l'été, quand tu viens, ça descend un peu et ça fait comme une plage. Il y a plein d'eau. Donc voilà la grotte de Castelette. Normalement, comme je disais, ça descend l'été et ça fait comme une plage au fond. Il reste de l'eau. Désolé, je ne peux pas éclairer avec l'autre lampe. On voit mieux parce que plus de batterie. On n'a plus rien et tout. J'espère même que demain, je vais arriver à continuer à filmer. Il y a une souris. Une souris ou une sauve-souris ? Je ne sais pas, j'ai vu un souris. Il y a une sauve-souris avec quelques minutes. On va installer le camp et puis on va partir à 2 mètres. Voilà. On va aller en plus. Foggy. 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 Michel. On a sûrement eu un plateau. J'ai visé moins quand même. Toujours un plateau. Surtout que le col il a l'air pas être pauvre. Il a pu la branche. Foggy. Foggy. et bonjour on vient de se lever pour notre deuxième nuit voilà et après 28 km hier 20 km on a fait pour le premier sens on a fait 8 km 20 km hier on a dormi donc à la grotte de la castellette voilà richard qui a un peu mieux dormi cette nuit moi moins bien par contre mais c'est elle qui à lui dort toujours nickel et notre là où on a dormi je vous montre il fait voilà voilà où on a dormi tranquille voilà au milieu vraiment de la forêt et là la grotte d'hier la grotte de la castellette elle est juste en haut où on était hier et puis là il y a la source qui descend bon là elle coule pas mais elle coule juste un peu plus bas là-bas en bas voilà donc on va changer un peu nos plans on va pas aller à la grotte mistral on va aller à la grotte aux encano peut-être qu'on va trouver la grotte des morts mais j'ai jamais trouvé mais on va voir si on la trouve et sinon il ya aussi la grotte mais j'avais déjà fait une vidéo dessus donc l'autre d'à côté donc en fait on va filmer un peu mais pas trop aujourd'hui parce qu'on a plus de batterie donc on se retrouvera directement voilà ou un peu sur le trajet voilà bon ben on vient d'en rentrer on vient de rentrer il n'y a pas longtemps donc j'ai pas pu continuer la vidéo parce que plus de batterie michel il en avait presque plus aussi donc on a pu quand même continuer avec le peu qu'il avait pour savoir combien on a fait en kilomètres donc on a fait exactement 46 kilomètres voilà et on est passé en rentrant par la grotte au canapé que je disais d'ailleurs ils ont sorti de la grotte je sais pas pourquoi ils ont éjecté dans dans le ravin pourquoi on sait pas bon voilà on est passé par là mais comme vous avez déjà dit je ferai une vidéo c'est que je vais la visiter et je vous montrerai voilà parce qu'en fait il ya une salle au fond même une deuxième où on se baisse on peut passer dedans bon ben voilà et à la prochaine